Musique Une fille C'est si fragile Et si tendre À la fois Et ça peut tellement souffrir Quelquefois Pour l'amour D'un garçon Musique Bon maintenant Admin tu arrêtes avec cette histoire c'est ridicule Mais non c'est génial Bénélique tu m'écoutes toujours Attends j'arrive c'est trop drôle Allez vas-y raconte je suis prête Alors tu me disais que vous êtes allée au Nélise avec Lali et Olivier Et Lali a commencé à draguer comme une folle pour Olivier c'est ça ? Bah ouais C'est bon elle t'a tout dit Mais non j'ai juste de commencer Oui ça y est t'es fini maintenant Non Lali attends faut quand même que Bénélique soit au courant de tes exploits Bon Je fais ce que j'ai pu c'est pas de ma faute si Olivier s'est pris une claque Parce qu'en plus il s'est fait gifler Bah oui parce que figure-toi Que Lali a dragué une fille pour Olivier Et que cette fille croyait que c'était un couple vicieux Comme si on avait l'air de couple vicieux Non mais écoute Cette fille c'était une véritable folle Si vous aviez vu comme elle s'est jetée sur Olivier Et toi t'as rien fait ? Non moi j'étais cachée derrière Olivier Courageuse mais pas téméraire hein Mali Ouais bon ça va Je déteste ce genre de truc en plus Oui mais alors ça Lali ça t'apprendra à te mêler de ce qui te regarde pas Et puis à mon avis Olivier a compris Il est pas prêt de te redemander les conseils pour draguer Il faut bien que je l'aide C'est pas de ma faute s'il se débrouille comme un pied pour draguer les filles Alors ça tu vois ça m'étonnerait Parce que Olivier c'est quand même ma garçon mignon Et il doit pas vraiment se fatiguer pour que les filles se jettent sur lui Mais tu n'as rien compris C'est justement parce qu'Olivier est mignon Que les filles se disent qu'elles n'ont aucune chance Et qu'il faut donc que je l'aide Mais laisse faire les choses Il est peut-être très bien tout seul Bon d'accord dans tous les cas j'aurais fait ce que j'ai pu C'est vrai que c'est C'est très très agréable de se prendre une paire de claques Non mais écoutez un accident ça peut arriver non ? Bon Donc on arrête de parler de cette histoire maintenant Voilà on va parler On va parler de Bénédicte Et de la promesse qu'elle m'a faite de se réconcilier aujourd'hui avec José Ça y est elle a changé de cible Tu ne veux pas la laisser tranquille elle aussi ? Non non je ne veux pas la laisser tranquille Elle m'a fait une promesse elle va la tenir Ah oui et puis Si jamais elle ne veut pas se réconcilier avec José tu fais quoi ? Elle m'a dit qu'elle le ferait Elle le fera Attends Lélie je t'ai dit que je verrais Non tu m'as dit que tu le ferais Mais elle est pas possible cette fille Elle va me rendre dingue Quand tu rigoles elle va toute nous rendre dingue Remarquez ça peut être sympa hein C'est la psychiatrique On prend les filles au fait Vous n'auriez pas vu la laisse de ma brosse à dents Parce qu'il faut absolument j'ai soin de sur le pied Pipi partout C'est pas la peine de changer de sujet de conversation Tu m'as fait une promesse Tu vas la tenir Tu vas te réconcilier aujourd'hui avec José Voilà c'est très simple Lélie s'il te plaît arrête Ok je vais aller voir José D'accord ça te va comme ça ? Oui tout de même Bon si on a les chats Alfredo le garçon nous attend Ah ouais bon ben moi je me douche vite fait Et j'arrive je me dépêche Ouais et puis tu mets pas deux heures parce qu'on est pressé Je sais pas ce que j'ai à ce matin mais je tiens une forme Moi je sais pourquoi Tu sais qu'Ellen arrive c'est tout C'est quoi ? Moi alors Écoute moi c'est exactement pareil Tu vois Je pourrais même pas t'expliquer l'état dans lequel je suis Je sais que la vie va arriver Je vais pouvoir la prendre dans mes bras C'est merveilleux d'être amoureux Ah ça je te le fais pas dire C'est incroyable tu vois finalement j'ai même pas envie de râler Et de savoir qu'elles vont être en retard Tu vois je trouve même que c'est très très romantique de les attendre T'avais pas honte de tenir un tel discours d'un pauvre célibataire comme moi C'est vrai qu'avec ta soirée du Nelly toi t'es Tu l'as un petit peu mauvaise hein Pas du tout Seulement je te préviens La seconde où je vais voir ta copine je te jure que Non mais non t'inquiète pas je resterai calme Mais c'est bien parce que c'est Lally Et voilà Bon alors tu m'as bien comprise Tu vas lui parler Et tu lui dis exactement ce que c'est de lui dire d'accord ? Bon 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 Allez la seconde Hop Oh bonjour Mon corps José n'est pas là ? Non il avait un truc à faire avec Bruno Ils nous ont dit qu'on a l'argent de le garage un peu plus tard Perdue ma bouffe Lally Oh il avait un truc à faire Mais quel genre de truc ? Une disquette je crois pour son sainteté achetée Ah ouais je comprends mieux Ben José a dû demander à Bruno qui l'accompagne pour l'aider quoi je sais dire ? Non mais il aurait pas pu choisir un autre jour zut Qu'est-ce qui se passe Jolie t'avais quelque chose à lui dire ? Non pas moi Bénédicte avait quelque chose à lui dire n'est-ce pas Bénédicte ? Lally a décidé de réconcilier José et Bénédicte Elle me l'a promis d'ailleurs Oui mais c'est dommage il est pas là Mais Bénédicte la journée n'est pas terminée c'est vrai Et puis l'important c'est que tu sois heureuse Non mais Lally mais c'est gentil tout ça Mais tu crois que c'est de ma faute moi s'il est pas là José ? Tu sais en fait c'est peut-être un signe du destin Si on arrive pas à se rencontrer en ce moment c'est peut-être que On doit pas encore se réconcilier c'est tout Surtout Bénédicte surtout ne l'écoute pas Elle est dangereuse Coute-la toi tu t'es pas remis de tes petites émotions Olivier ? Presque presque C'est juste un petit peu mal à ma joue Mais tu sais si j'ai fait ça c'était pour ton bien Bah voyons Non mais c'est bon j'ai oublié que tout le monde soit heureux autour de moi Et d'ailleurs si je vous comprends bien Désormais je ne compterai plus sur votre aide Mais je réaliserai votre bonheur toute seule Occupe toi de ta vie c'est tout ce qu'on te demande Tu sais comme ils sont méchants avec moi Bah ouais mais enfin peut-être que tu mérites mon petit bébé adoré Mais enfin tout ce que je veux c'est qu'il soit heureux Oui alors dans ce cas là c'est qu'ils ne comprennent absolument pas Tu mérites un petit bisou Non un gros bisou T'en ferais pas pour un petit bisou ? Pour un gros bisou Tiens voilà Nathalie Oh !fulala Aïe 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 Faut le dire vite hein Qu'est-ce qui lui prend la part de nous quoi Ouais d'accord elle s'améliore pas elle hein Ah bah la pauvre j'ai à plaindre Oui, et alors, vous voyez, moi, avec tout le mal qu'elle a pu nous faire, je vais certainement pas la plaindre. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Mais c'est pas de sa faute, elle est comme ça. Sainte-Hélène paye pour nous. Non, arrêtez, je fais penser aux autres, c'est tout. Bon, allez, j'y vais, de toute façon, je suis en retard. Oh là là, j'ai pas vu l'heure, nous aussi. Ok, on y va. Allez, on file sans ça, Josée va nous attendre. Viens, Rémi. Euh, non, non, je vais rester encore un petit peu ici. Ben, t'as pas de course, matin ? Si, mais je sèche. J'ai envie de faire des courses. Tu crois que c'est bien sérieux ? Mais oui, t'inquiète pas. T'es tout à l'heure. Bon, ben, t'es tout à l'heure, t'es tout à l'heure. T'es tout à l'heure, t'es tout à l'heure. Eh, oh, comment voulez-vous trouver mes sons-là ? Super, oh ! Bien les Etats-Unis, celle-là aussi ? Ah non, non, déjà, bon, le son japonais devient très à la mode. Non. De toute façon, ils sont tellement doués, ceux-là qui vont tout nous piller. Ben, et les sons, la technologie, la musique ? Ben, en revanche, pour nos femmes, ça risque pas. Parce qu'il paraît que de ce côté-là, eh ben, ce sont pas des champions. Et d'abord, qui est ce temps-ci ? T'as vérifié ? Eh, oh, j'ai eu une copine japonaise qui m'a dit que... Tu comprends ? Attends, statistiquement, une copine japonaise, ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Ben, peut-être, mais... Eh oui. Mais quand même ! Salut tout le monde. Tiens, Nathalie. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Ah ben, merci pour l'accueil. Ça vous fait plaisir de me voir, on dirait. Je dis pas de ça, mais en l'occurrence, on a dû le travail. Voilà, c'est... C'est pas très gentil de me dire ça. Et puis, est-ce que j'ai l'habitude de vous déranger ? Ah oui, c'est... Hein, Bruno ? Est-ce que je t'ai déjà dérangé ? Non, non, mais c'est-à-dire que la dernière fois, tu t'es tout de même conduite d'une manière un petit peu bizarre, non ? Ah bon, bizarre, tu trouves ? Moi, je trouve que j'ai été honnête, c'est tout. Mais évidemment, toutes les filles que vous voyez, elles ont l'habitude de cacher leurs émotions, leurs sentiments. Bon, arrête, tu dis n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi ! Vous vivez dans un monde d'hypocrites et vous vous en apercevez même pas. C'est vrai ? Quel mal est-ce qu'il y a à dire qu'on a envie de faire l'amour avec un garçon ? Écoute, Nathalie, quand on l'aime, aucun, mais on dit pas ça n'importe qui, c'est tout. Mais vous n'êtes pas n'importe qui ! Et vous avez beaucoup de charme, vous savez. Ah, ouais, ouais. Surtout moi. Pourquoi pas ? C'est vrai que t'es pas mal, je sais. Attends, mais faut pas exagérer, je suis plein de défauts. Mais c'est pas grave, les défauts, quand on aime. Et puis vous savez, je vous aime tous. On pourrait s'amuser, non ? Ensemble. Nathalie, pourquoi tu te comportes comme ça ? Parce que j'en ai marre d'être seule. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir quelqu'un, moi aussi, comme tout le monde ? Nathalie, t'es pas répouillante. On saurait bien pouvoir trouver un fiancé, quand même. Eh ben non, justement. À chaque fois qu'un garçon me plaît, il est pas libre. Tout à l'heure, quand je suis rentrée à la cafette, vous étiez en train de rire, vous vous amusez. Et moi, comme d'habitude, j'étais toute seule. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit au bonheur, comme tout le monde ? Dis-moi pourquoi, Bruno ? Écoute, je sais pas. C'est peut-être tout simplement que tu ne fais pas l'effort de le trouver. Des mots, toujours des mots ! Pourquoi est-ce que vous me faites pas l'amour, plutôt que de parler ? Tu sais, Nathalie, je pense pas que ce soit comme ça, que tu arriveras avec nous. Mais j'ai besoin, quand même. J'ai besoin qu'on me fasse l'amour, vous comprenez ? Oui, oui, arrête, maintenant. T'as raison. Je suis ridicule. Mais qu'est-ce qu'elles ont en plus, Adeline, Lali, Hélène ? Pourquoi vous les aimiez et pas moi ? Ils sont sincères. Mais je suis pas sincère, moi, peut-être ? Non. Non, quand tu te conduis comme ça, non. T'as dit que tu fais ton cinéma, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Alors nous, comment veux-tu qu'on te laisse confiance ? T'as raison. On peut pas me faire confiance. Tout ce que je fais, c'est mal. Merci de me l'avoir rappelé, Nicolas. Salut. Pauvre fille. Oui, non, ça va, on va passer ça dans l'air. On a eu tort de refuser ses avances. Parce que moi, je me souviens, à une époque, elle était plutôt douée pour ce genre de truc. Linda, je suis vraiment contente que tu sois venue. Je crois que tu voulais plus me voir. Oh, mais non, tu m'as sauvé la vie. C'est parce qu'elle ne t'a pas dit que j'étais tombée amoureuse d'un autre garçon et je ne sais pas comment j'aurais fait si toi et lui, vous n'avez été pas remise ensemble ? Ah bon ? Mais alors c'est vrai, cette histoire. Oui, tu peux pas imaginer. Je l'ai rencontrée sur une plage à Nassau et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout de suite plaché. Quoi ? D'un seul coup comme ça ? Oui, le coup de foudre. Après cinq minutes, il n'y avait que lui qui comptait pour moi. Eh ben, et alors ? Il est vraiment beau. Ah oui. Mais de toute façon, ça n'a pas d'empotence. Je l'aime. Et Sébastien, tu l'as oublié immédiatement. Euh... Ça a été un peu plus dur, j'avais des remords. Mais c'est comme ça que quand il me dit que vous étiez revenus ensemble, j'étais ravie. C'était comme si tout s'éclairait d'un seul coup. Hum, alors finalement c'est vrai, on t'a sauvé la vie. Oui, et en plus, je suis heureuse. Vous allez tellement bien ensemble. Hum, mais tu sais, vous aussi vous faisiez un joli couple. D'ailleurs ça me rendait folle de rage. Oh, mais ne t'inquiète pas, maintenant il est à toi. Hum, ne t'inquiète pas, maintenant je le garde. Heureusement qu'on est resté mis tous les deux. Ah ouais. C'est vrai, t'as une fille géniale, ça m'aurait fait de la peine de te perdre. Allez, parle-moi encore de ton petit fiancé. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est génial, il est beau. Il est grande. Il est intelligent. Il est riche. Ah, parce qu'en plus il est riche. Oui, tu peux pas imaginer, il est milliardaire. Il a une maison en Assa, un penthouse en New York, une villa en Californie, il a même un château en Écosse, là, tu vois. Oh, c'est pas vrai, ça existe vraiment ce genre de personne. Eh oui, au moins il y en a un, c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais, peut-être qu'il pourrait me plaire, moi aussi. Ah ouais, mais celui-là, tu la gardes pour moi. Non, mais t'inquiète pas, garde-le, garde-le. C'est vrai, Sébastien, s'il n'a qu'une petite moto, et puis s'il partage sa chambre avec deux copains, c'est pas grave. C'est lui que j'aime. Ouais. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Tu sais, si je t'ai fait venir, c'est pour que tu me rendes à service. Ah bon? D'accord, s'il te plaît, sans problème. Bon, alors voilà, il faut que tu me trouves une fille sublime. Ah bon? Mais pourquoi? Non, mais attends, t'inquiète pas. C'est pour Olivier. Je lui ai promis de l'aider à trouver une fiancée. Oh là là, mais Lali, c'est pas vrai. Tu ne vas pas recommencer à te mêler la vie de tout le monde. Non, je mêle pas de la vie de tout le monde. C'est lui qui me l'a demandé. Oui, c'est ça. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Non, mais j'ai pensé que, comme tu connaissais pas mal de mannequins, on a pas mal de jolies filles. Peut-être tu pourrais m'en présenter et peut-être qu'il y en aurait une ou deux qui pourraient plaire à Olivier. Oui, oui, peut-être, oui. Mais c'est un peu délicat. Mais non, t'inquiète pas, tu me les présentes. Bon, moi je regarde s'il y en a qui sont jolies et tout. Et puis après, je les lui présente, c'est tout. Oh là là, mais attends, c'est pas du tout sûr qu'elle va tomber ma voieuse d'Olivier. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu me présentes? Oui, ok. Si tu veux, je peux te ramener au studio. Ils sont en train de faire des photos pour une carte de l'organisme. Il doit y avoir au moins une douzaine de jolies filles. Oh oui, c'est génial. Oh Linda, merci. Je suis sûre que je vais en trouver une. Je t'adore. Salut. C'est nous. Excusez-nous, vous avez pas fini de répéter. Bon, on va repasser. Non, on va repasser rien du tout. Depuis le temps, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Tu veux, reste là. Tiens, mais c'est le monsieur qui pose des lapins. Oui, mais excuse-moi ma chérie, mais c'est José. J'ai absolument tenu à ce que j'aille avec lui y acheter des nouvelles disquettes. Oui, mais c'était vachement important. Attends, je t'explique. Je t'interdisais qu'est-ce que ce serait mon fiancé. Il est à moi et j'en ai besoin tous les jours à n'importe quelle heure. Compris? Oh d'accord, d'accord. La prochaine fois, j'irai chercher mes disquettes seule, comme une âme en peine. Tu vas nous faire pleurer, tiens. Ouais, bah y'a de quoi. Personne ne m'aime. Bon, en fait, Lali n'est pas là. Non, elle n'est toujours pas revenue de ses courses. Tiens, bah, à ce propos, t'as raté quelque chose quand même, je faisais ce matin, parce que Lali avait décidé de vous réconcilier, Ben et toi. Oh zut, et elle avait une chance? Ben, je sais pas. Et puis, comme elle n'est pas là, tu vois... Ah bon, parce qu'il faut attendre qu'elle soit là? Ah bah oui, c'est indispensable, elle s'est trop déçue. Mais t'inquiète pas, elle va pas tarder à arriver. Ouais. Dire que notre amour dépend de Lali, ça me rend dingue. Tiens, on a mis la visite de Nathalie. Ah bon, elle est venue nous voir? Ouais. Et elle était en pleine forme. Ah bah tant mieux, va mieux. Ah mais vous pouvez pas savoir. Accrochez-vous les filles, parce qu'il nous a demandé à tous, nous les garçons, de lui faire l'amour. C'est pas vrai. Ben, qu'est-ce que vous les avez répondu? Ben, on a accepté, bien sûr. On s'est allé reconnaître, le creux, ce qui a fait les fourrilles, c'était un fernal, elle est comme... Non mais, sérieux, sans plaisanter, elle vous a vraiment proposé ça comme ça? Ouais, ouais. Enfin, je crois qu'elle est complètement paumée, cette fille. Ouais, enfin, elle est peut-être pas si paumée que ça, mais on est vieux, elle joue pas mal la comédie, quand même. Ah, c'est vraiment une garce, hein. Lali aurait dû lui faire la peau depuis bien longtemps. Mais non, c'est pas ça, mais... Faut la prendre autrement. Je vais essayer de lui parler, moi, je vais savoir exactement ce qu'elle a comme problème. Dans ce cas, n'oublie pas ton tonodrome, du coup. Non mais c'est vrai que t'es trop bonne. T'es sûre qu'elle le mérite? Mais qu'est-ce que tu veux, on s'en refait pas. Hum. Bon, allez, les maquilleurs, les coiffeurs, là, on y va, on se prépare les filles. La séance commence dans une demi-heure. Voilà, Lali, si tu ne trouves pas tant de bonheur ici, tu ne les trouveras nulle part. Oh là là, je n'ai jamais vu autant de jolies filles dans la même pièce, dis donc. Ah, mais c'est normal, tu sais, ils s'en choisissent pas ça. Tu sais, je me sens pas très bien. Alors, qu'est-ce que tu as? Ben, regarde, j'ai l'impression d'être un ver de terre à côté de ces filles. Oh, mais regarde, Lali. Écoute, c'est parce qu'elles sont déjà maquillées et coiffées. Si tu les vois le matin, elles sont beaucoup moins mignons que toi. Ah ouais, tu crois? Mais oui, j'ai l'habitude. Alors, est-ce qu'il y en a une qui te plaît pour Olivier? Ben, attends, il faut que je regarde, hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, celle-là? Elle est pas encore maquillée? Je te préviens, si t'es pas prête, dans dix minutes, t'es virée. T'es mignonne, mais bon, on fait un peu de sérieux quand même. Hé, Jean-François, elle part comme ça. Elle est pas mannequin. C'est une amie à moi. Ah, désolée. Excusez-moi. Mais tu te rends compte, c'est génial. Il m'a prise pour un mannequin. Il m'a même dit que j'étais jolie. Bon, arrête de jouer l'innocente. Tu es très belle et tu le sais. Ouais, c'est vrai. Je suis pas mal. Ah, mais est-ce qu'on est là pour t'admirer ou pour choisir des filles? Bon, d'accord, d'accord. Alors... Wow, regarde la blonde, là! Oh, et puis il y a une brûle. Non, regarde, la blonde aux cheveux courts, oui. Là, on est pas au marché. Et en plus, je sais pas comment tu vas faire pour les aborder. Imagine si on ne s'est pas d'accord. Bah, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et puis, tu les connais. Tu vas m'aider. Mais en tout cas, tu as raison. Je crois qu'il faut être méthodique. Alors, tu vas commencer par me dire lesquelles sont célibataires. Ah, ouais. Ça mettra quelques problèmes. Bon, laisse-moi regarder. Elle, elle est prise, oui. Elle aussi. Ah, c'est de là, là-bas. Je crois qu'elles ont pas un peu des amis. OK, j'y vais. Bon, hé, si vous voulez aller au cinéma, c'est maintenant, hein. Ouais, en plus, si on veut pas rater le début, on a intérêt à y aller tout de suite. Bah, tant pis pour Lali. Allez, hop, on y va. Bon, bah, allez-y sans moi. Moi, j'attends Lali. T'es sûre ? Non, mais c'est vrai, il est super, ce film. Oui, oui, bah, Lali est beaucoup plus super, t'inquiète pas. Mais t'as raison, tiens, moi aussi, je vais l'attendre. Qu'est-ce que si Mela me dit rien du tout ? Ouais, bah, Flex, en fait, je l'attends moi aussi. Je vais pas te prêmer de ton film, vas-y. Non, je préfère te voir avec toi, c'est beaucoup mieux. Bon, bah, alors, qui vient, là ? Bah, moi, je viens avec vous. Bon, bah, super, en plus, tu vas voir, tu vas pas le regretter, mais super. Et toi, José, tu viens ? Bah, ça dépend, on est réconciliés ou non ? Bah, non, je crois pas. Tu sais bien qu'il faut attendre que la lire vienne. Bon, d'accord. Bon, dans ce cas-là, je vais pas au cinéma. Cinéma sans copines, c'est quand même un match de foot sans pop-corn. Bah, merci pour les pop-corns. Tu fais beaucoup de progrès. C'est pas ce que je voulais dire, enfin. Non, mais c'est pas grave, j'ai compris. Ouais, toi, Olivier, tu viens ? Ah, non, non, moi, c'est pareil. Comme José, ou le cinéma sans une fille, ou... Bah, là, je vais dire, franchement, t'as tort, parce que, tu sais, au cinéma, il est pop-corn. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, tant pis pour vous, hein. Vous venez les furent, y va ? Ok, c'est parti. Bon, bah, ok, alors, à tout à l'heure. Salut tout le monde ! Salut ! Ah, dites-moi, quand le lit sera revenu, on pourrait peut-être aller boire un verre ou bien aller manger quelque chose. Excellent, t'iné. Ouais, moi, je prends deux failles. Bah, si vous voulez, vous y allez, et puis nous, on vous rejoint. Non, non, bah, je suis pas à cinq minutes, elle devra pas tarder, là. Salut tout le monde ! Ah, Lélie ! Bon, c'était ? Non, vous inquiétez pas ! Regardez, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas perdu ma journée. Ah, ouais, 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 je suis d'accord avec toi, Lélie. Euh, bon, alors, elles sont suédoises, elles parlent pas très très bien le français, mais c'est pas grave, je vous les présente. Inge. Hello ! Euh, Ingrid. Hello. Et Corinne. Hello. Bonjour. 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 Bon, elles sont pas mal, non ? Ben oui, mais c'est des nouvelles copines ? Non, non, elles sont des copines de Linda. Je les ai rencontrées au studio, et puis elles voulaient absolument connaître un groupe de rock, alors j'aurais dit de venir avec moi. Ah ben... Bon, c'est ennuyeux, ça, ce qu'on a fini de répéter, on t'attendait pour les manger ? Ben oui. Oh, mais c'est pas grave, l'important, c'est qu'elles vous connaissent, hein ? Bon, alors, les filles, je vous présente Nicolas, petit ami d'Hélène, il est guitariste, lui, c'est José, il est auto-santé, et il est déjà prié, il est avec une copine qui s'appelle Bénédite. Lui, c'est le plus beau, le plus grand, le seul, unique, il est à moi, il s'appelle Sébastien, et le meilleur pour la fin. Eh oui, les filles, il est là, c'est lui. Ah, d'accord, j'ai compris. Bon, il s'appelle comment ? Il s'appelle Olivier. Salut. Et en plus, il est libre. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile, une étoile qui brille, comme un phare dans la nuit. Elle découvre un garçon dont on cache le nom. Mais qu'on aime, qu'on aime, qu'on est hors de la nuit. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile, une étoile qui brille, comme un phare dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage ST' 501